Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va s'attaquer à une montagne, à quelque chose d'ancestral, probablement l'une des plus anciennes recettes de France, celle dont Henri IV disait « Je souhaite et je vais tout faire pour que mon peuple puisse chaque dimanche manger de la poule au pot ». Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser ce plat ? On a besoin, comme le nom l'indique, une poule et d'un pot, qui est un peu plus moderne que celui que possédait Henri IV, en tout cas la cuisinière d'Henri IV. Dedans, on va mettre des légumes, tout simplement des carottes, des poireaux et des navets. On va prendre un oignon qu'on va piquer de clous de girofle, un bouquet garni et c'est tout. Pour les grincheux qui vont me parler de pommes de terre, je vous rappellerai juste que historiquement, au moment où Henri IV règne, M. Parmentier n'est pas né. Comment on réalise ce plat ? Vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Il y a deux options. Soit, par exemple, vous décidez que ça va cuire pendant que vous allez aller faire des courses, auquel cas je vous conseille de blanchir votre poule. Blanchir au froide, on porte à ébullition. Dès lors que ça boue, on retire, on nettoie, on remet de l'eau. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il va se produire une petite écume. A chaque fois qu'une viande cuit dans l'eau, il y a de l'écume. Si vous êtes à côté à la maison, tous les quarts d'heure, vous enlèverez l'écume. Ça vous fait économiser un peu de temps et un peu d'argent entre l'eau et le gaz. Donc, comme on fait, on met la poule dans l'eau. Il faut qu'elle soit recouverte, évidemment. On va détailler nos légumes. Bien sûr, après les avoir lavé. En tronçons, vous voyez, à peu près comme ça. Ça, c'est pour vous montrer. On le met dedans. On va mettre du sel, du poivre dedans. Donc, je vais éplucher les carottes. Je vais éplucher l'oignon. Je vais le piquer de l'eau de girofle. Je vais éplucher les navets. Vous vous souvenez, les navets ? On épluche toujours au couteau. Pourquoi on épluche au couteau ? Parce qu'il y a une petite épaisseur ici. C'est du bois. Donc, quand ça cuit, ça empêche de bien cuire. Et après, vous vous retrouvez avec un morceau de navet mi-mou, mi-très dur. C'est très désagréable. Si vous l'épluchez au couteau, il va cuire parfaitement. Donc, les navets, on les épluche et on va les couper en deux ou quatre, selon s'ils sont gros ou pas. Voyez-vous ? Là, je vais le faire en trois, histoire de contrarier les... Hop ! On les met dedans. Je fais tout ça, puis on se revoit. A tout de suite. Voilà, les amis, comme Gilbert vous le montre avec la caméra du dessus, là. Donc, l'oignon, piqué de clou de girofle, bouquet garni, poireau, carotte, navet. Là, on va rajouter... Une belle, belle, grosse poignée de sel gros. Moi, j'aime bien le sel gros, vous savez pourquoi ? Je vous l'ai déjà dit. C'est qu'il se dilue plus lentement en tombant, plutôt que du sel fin qui va tout de suite être absorbé. Il y aura un endroit plus salé que l'autre. On va mettre du poivre. Et c'est tout. Maintenant, ça, dès que ça commence à frémir, feu régulier, couvert, et deux heures et demie de cuisson minimum. Tous les quarts d'heure, si vous n'avez pas blanchi, on enlève l'écume. Il faut, pour savoir quand c'est cuit, que la viande se détache toute seule des os. Ce n'est pas facile après à sortir, mais c'est comme ça que c'est le meilleur. Nous, on se revoit dans deux heures et demie, et moi, pendant ce temps-là, j'écume. Voilà, comme dirait le regretté Coluche. Alors, ça va, ma poule ? Eh bien, elle a l'air cuite. 2h45, c'est un beau morceau. Alors, là, je n'ai pas de plat suffisamment grand, mais sinon, on prend un plat grand, on met les légumes autour, et on sert comme ça. Donc, nous, on va faire autrement, c'est qu'on va mettre nos légumes dans un plat juste à côté. En plus, visuellement, ça sera plus joli. On enlève le bouquet garni. Mon conseil, vous laissez refroidir ça 24 heures, pas au froid, pas au frigo, vous le dégraissez. C'est quand même, malgré tout, un petit peu de gras de volaille, de graisse de volaille qui s'est faite pendant la cuisson. Vous prenez ce fond, vous le faites cuire, vous savez, avec des petites pâtes, ou des petits numéros, ou des petits bermissos. Ça vous fait un potage diabolique. Et en plus, bon pour la santé. Là, maintenant, on va déficeler la dame. Je vais en couper un petit morceau que je vais mettre sur une assiette avec 2-3 légumes. Comme ça, vous verrez à la fin ce que ça donne. Je fais ça. Voilà les fines bouches. Alors, un plat à faire extrêmement simple. Du temps, beaucoup de temps de cuisson, puisque la poule, si vous prenez une bonne poule fermière française, c'est ça, c'est 2h45, 3h de cuisson, au minimum, au minimum. Les légumes classiques, traditionnels. Et puis donc, maintenant, il n'y a plus qu'à se régaler. En tout cas, nous, on va le faire. Et puis demain soir, potage, avec le fond qu'on a fait de cuisson. Voilà. Un plat, la poule au pot. Créé pour Henri IV, qui, lui, n'était pas loi, me semble-t-il. Donc, ça fait encore du pot. Ça fait beaucoup de pot, tout ça. Je vous en souhaite. Nous, en attendant, on va se régaler avec ce plat. Je suis sûr que vous en avez déjà mangé. Sinon, c'est une faute. Il faut le faire. En attendant, sachez que c'est l'un des bijoux de la gastronomie française qu'on vous présente aujourd'hui. Il y en a d'autres aux prochains épisodes. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada